Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Nous aussi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 monter au cœur de l'homme. Donc, ces anges-là, ils étaient tellement bien dans l'air à venir passer, tellement s'il connaît. C'est pour ça que c'est Satan, effectivement, qui est devenu cet ange déçu. Il a le regret de l'endroit où il était, en fait. Parce qu'il sait, effectivement, où toi et moi, nous irons. C'est pour ça, il s'est bas de tous les moyens possibles pour t'empêcher, toi, de pouvoir réellement accéder à cet endroit-là. Parce qu'il connaît la gloire, le merveilleux, effectivement. C'est pour ça, c'est important de pouvoir vraiment avoir la foi. Dieu nous a donné quelque chose qu'on appelle donc la foi. C'est un don qu'il nous a donné. Et qu'il doit témoigner qu'effectivement, que cet endroit-là, c'est pour nous. Parce que tu ne l'as jamais vu, toi. C'est là que Satan joue, en fait. Est-ce que vous croyez, en fait, tout ce que Dieu nous dit, c'est la vérité. Et ce qui a été dit, effectivement, pour... Je ne m'envoie pas une place. Mais c'est aussi la vérité. Et c'est une place glorieuse, encore. Des choses que toi et moi n'avons pas vues, mais encore beaucoup plus glorieuses que même notre imagination, on ne peut pas l'avoir. C'est pour ça qu'il s'est bas, effectivement. Mais comme toi et moi, effectivement, nous n'avons jamais vu cela. Les visueux, effectivement, lui, il a vu cela. Il s'est joué de nous. Pour dire, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vraiment, tu crois que, de l'autre côté, il y a une autre vie ? De l'autre côté, effectivement, Dieu existe, effectivement. Donc, il nous embrouille, effectivement, en disant que Dieu n'existe pas. Mais si Dieu n'existe pas, bien, lui, pourquoi il existe ? Dieu nous donne des armes nécessaires pour combattre notre adversaire. Il pense qu'il est plus sage. Mais Dieu est la sagesse même. Donc, Dieu veut te donner à toi, mon frère, à toi, ma soeur, sa sagesse. Pour que tu saches comment arriver à pouvoir, effectivement, aussi agir et aussi déjouer tout ce que tu... Parce que Satan, c'est vrai que c'est un esprit et qu'il a cette puissance qu'il a eu à pouvoir être dotée, effectivement. Vous le savez cela, aussi. Mais il est... Enfin, pas mais... Mais il est toujours rusé et malin. Je reviens de ça. Il est malin et rusé. Il est malin et rusé, en réalité. Regardez comment c'est-ce que... Je vais un peu plus vite. Comment il a fait pour pouvoir arriver à pouvoir détourner Adam de ce qu'il avait ? C'est vraiment un voleur. Il est vraiment du tout ce qu'on peut imaginer. Ruizé, mon frère et ma soeur, je vous en supplie, nos enfants, nos petits-enfants, ne faites jamais confiance à cet esprit-là. Il est tellement malin. Ruizé, il est convaincant. Regardez vous-même comment il a vraiment... Vraiment, il a mélangé le monde aujourd'hui. Les gens, vous vous rendez compte, frère et soeur, même si on peut quand même... Quelqu'un peut marcher nu dans la rue et il est content. C'est pour dire qu'on est devenus tellement fous qu'on prend... Mais c'est vrai qu'on prend des fous dits qui sont normales. Ce n'est pas possible. Ils ne sont pas normales. C'est impossible. C'est parce qu'il est tellement malin qu'il a travaillé la pensée de l'être humain. Aujourd'hui, tout être humain sur cette terre fait sa volonté. excepté le vrai fils et fille de Dieu. Tous les religieux que vous voyez fait immonde à les églises. Frère, il est à sous la main. Je vous en supplie, frère et soeur. C'est une puissance qu'il a. Mais Dieu, notre Seigneur, j'ai dit qu'est-ce qu'il nous a dit ? Voici, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Que Dieu te bénisse. Ah, notre Seigneur, Rebecca, que Dieu te bénisse. Oui, c'est cela. C'est ce que nous devons comprendre. Mais c'est parce que parfois, nous ne prenons pas attention. Mais regardez, donc, disons donc. Et quand il déployait tout cela, la terre, effectivement, avec toutes les merveilles, on s'est posé la question. Parce qu'il observait, il disait, où étais-tu quand je créais la terre ? Quand les étoiles du matin chantez-vous, vous vous souvenez, non ? Donc, il voyait, il dit, mais tout ça, d'abord, il voyait, nous sommes dans un univers tellement merveilleux. Qu'est-ce qu'il va faire avec la terre ? Et puis, on voit des choses qu'il n'avait point de vue, effectivement, la terre, les arbres, effectivement, parce que c'est vrai, c'était des choses qui... Alors, voilà qu'il regardait tout ça et il dit, mais qu'est-ce qu'il va faire pour ça ? Mais c'est aussi un environnement tellement glorieux, merveilleux qu'on voit tellement bien parce qu'il s'est rendu... Alors, il s'est dit, mais c'est peut-être pour l'un de nous, je ne sais rien, mais voilà qu'il continue toujours et qu'il continue toujours jusqu'à pouvoir les animaux et tout et tout dans les détails. C'est-à-dire que sa parole à lui faisait sortir des choses qu'il n'avait jamais vues, qu'il ne pouvait jamais imaginer, mais c'était lui-même qui avait ça en lui et qui les déployait. C'est pour ça que les anges étaient dans l'admiration. de dire quel dieu est grand. Il dit, mais il n'y a point d'autre. Mais c'est vrai. Il était tellement à l'admiration. Vous voyez, quand il parle, mais la chose arrive, et tu me dis, mais lorsqu'il se dit cela, il dit même, c'est des poissons. Il dit que les os produisent des poissons de toutes espèces. juste simplement de dire cela, mon frère. Frère dans les océans. Non. C'est là qu'on voit la grandeur de ce dieu. Il est immensement grand. Non, il est tout puissant. Alors Dieu, mais tout ça, cette beauté, effectivement, ces fleurs, il crée pour qui, effectivement, et la terre en soi, elle-même aussi. Et puis à la fin, il attend. Gloire à Jésus. Il a dit, oh Dieu, que Dieu soit béni. Il dit, faisons, faisons quoi? L'homme à notre image. Ah, il y avait quelque chose d'autre en dehors de nous. Ah oui, c'est ces dieux-là qui avaient cela dans sa pensée. Mais c'est extraordinaire. Dans le psaume ou dans la prière qu'il faisait tout à l'heure, il dit, tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Tu leur connais, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que l'homme? Parce que c'est vrai, les niveaux et la dimension dans lesquels étaient les arts, l'accords, dans cette dimension, parce qu'ils étaient hauts, ils voient la terre. pire. Il dit, faisons donc l'homme à notre image. Donc, Dieu les associe. Donc, vous imaginez cela, en fait, ils ont été placés à un niveau tellement aussi c'est-à-dire qu'ils se sont sentés comme s'ils allaient faire quelque chose. Mais la Bible dit, Dieu lui-même, pas avec eux, mais Dieu lui-même, cria, l'homme à son image. ça trouble quelque part. Maintenant, regardez très bien. Ce qui défend quoi très troublant. Quand il a crié l'homme, il a tout crié, puis il a crié l'homme, effectivement, là, et puis il dit une chose, il dit. Il ne sait pas, arrêter seulement en criant, mais il a crié, mais il dit une chose, il dit, il ajoute, il dit, mais qu'il domine. Ils pouvaient penser qu'eux qui se disaient les êtres supérieurs, puisqu'ils faisaient nous qui allons dominer. Vous comprenez ? C'est pour ça que les gens pensent qu'on est très idiome. Même les gens ne pouvaient pas connaître penser qu'on connaisse Dieu. Personne ne peut connaître Dieu. Même quand nous disons je le connais, d'abord, regardez comment ce qui est merveilleux, il est presque 21 ans. Regardez la sagesse que Dieu donne à ce merveilleux. Regardez comment cet homme de Dieu a eu à pouvoir dire la chose pour que vous puissiez comprendre. Regardez, ici, je crois que cela, voilà, c'est Galate 4, verset 8. Il dit, « Autrefois, ne connaissons pas Dieu, vous serviez de Dieu qu'ils ne laissons pas par leur nature. » et puis, il tourne. Avez-vous remarqué ? Il dit, « Mais à présent que vous avez connu Dieu, et puis ça va être ou plutôt, que vous avez été connus de Dieu. » Comprenez cela ? Mais oui. Nous, on ne peut pas connaître Dieu. Il faut que Dieu se fasse connaître à nous pour que nous le connaissions. C'est merveilleux. Nous avons été connus de Dieu. Quelle grâce, notre âme. Dieu nous a connus. C'est pour ça, on dit toujours que c'est toujours ces cantiques, ces chants-ci qui ont toujours été, pour moi, pas facile. quand on chante, « Je l'aime. » Il faut bien réfléchir avant de chanter ça. Sinon, tu mens. C'est vrai. Il faut vraiment bien comprendre, se poser la question. Et puis, il dit, « Je l'aime parce qu'il, car il m'a le premier. » C'est-à-dire que c'est lui qui m'a aimé le premier pour que moi, je puisse arriver à pouvoir l'aimer. Il m'a fait connaître effectivement ce que c'est que l'amour. Je n'ai connu l'amour que par lui. Parce qu'il y a aussi une autre où je connaîtrai l'amour. C'est la Bible qui me fait savoir que Dieu est amour. Donc, dans sa grande miséricorde, il est venu vers moi pour m'apprendre maintenant qu'est-ce que c'est que l'amour. C'est pour ça, la Bible dit vers le livre d'un pied, je pense, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. » Vous voyez que pour que moi, je puisse vraiment aimer quelqu'un, il faut que quelque chose de Dieu soit en moi. Et pour ça, personne ne peut battre la patrine que moi, moi, moi. Non, c'est toujours ma grâce de Dieu. Alors, vers 49, lorsqu'il a dit donc, le sable, il dit que Dieu créa donc l'homme à son image. Et puis, il regarde, il dit, il ajoute, il dit, qu'il domine. Qu'il domine sur tout, en fait, donc, sur la terre, sur les animaux, sur les animaux, même dans tout l'espace. Donc, l'homme est censé pouvoir dominer. Ce qui veut dire que vous, les anges, les archanges, vous n'avez pas dominé sur la terre. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Dieu n'a jamais dit que les anges, les archanges, et tout ça, les charismes, les séraphins, dominent. Jamais. Dieu a donné la domination à l'homme. C'est cela qui pose un problème parce que ce n'est pas possible que nous, qui étions là, effectivement, que nous voyions comment il a été donc créé. Lui prend donc l'autorité pour pouvoir effectivement se dominer sur cela. Et jamais Dieu n'a jamais dit que les anges devaient dominer sur l'homme. Regardez la chose, mon frère, Dieu est sage. Extraordinaire. Savez-vous que les démons sont les anges déçus ? Amen. Regardez comment le Seigneur, notre Dieu, fait les choses. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer. Dans ces domaines dans lesquels Dieu lui a donné l'étendue, que Dieu soit béni. Regardez, frères et sœurs. il a donné le pouvoir à l'homme de pouvoir s'assujettir toutes choses sur la terre. Quand elle a dit qu'il domine, donc l'homme a le pouvoir sur tout. Sur tout ce qui se meut sur la terre. C'est pour ça que vous voyez c'est Lucifer effectivement, il a eu la ruse parce que Adam, comme vous le savez, était le maître de tout sur la terre. Rien ne pouvait arriver à pouvoir faire quoi que ce soit si lui a... C'est pour rien. Parce que même les animaux, ils devaient donner les noms aux animaux. Dieu avait donné réellement l'autorité, le pouvoir, la domination sur l'homme dont Adam devait tout gérer. Mais voyez-vous la ruse que Satan a eu à pouvoir faire ? Il est venu, comme on l'appelle le serpent, il est passé par la femme et qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'Adam avait l'autorité. La femme, c'est bien sûr parce que quand il a créé l'homme et la femme c'était... Enfin, quand il créa l'homme c'était aussi l'homme et la femme aussi, non ? Vous avez déjà remarqué, non ? Pour avoir maintenant le pouvoir de dominer sur tout ce qui est sur la terre, vous savez ce qu'il a fait ? Il a séduit Ève. Et par Ève effectivement, Satan et Adam est tombé. et quand Adam est tombé, c'est comme ça qu'il a eu maintenant pouvoir voir ce qu'il est en train de pouvoir faire parce que l'homme lui a donné parce que l'autorité était de l'homme. Dieu a donné le pouvoir à l'homme, pas à l'ange. Mais c'est l'homme maintenant qui donne cette autorité maintenant. Bien sûr. Bien sûr. c'est pour cela que vous remarquez très bien que les Saintes Écritures nous montrent que lorsque le Seigneur notre Sauveur est entré dans le monde, il nous a donc rachetés. Vous comprenez cela ? Rachetés, ça veut dire qu'il a payé donc le prix. S'il a payé le prix, c'est pour te repositionner dans ta place. C'est pour cela qu'aujourd'hui, toi et moi, nous avons le pouvoir maintenant de chasser les démons. C'est-à-dire que écoutez-moi très bien d'abord. Ce que Satan a ravi, c'est parce qu'en fait, c'est qu'il ne s'était pas rendu compte que Dieu connaissait ce qu'il allait faire. Les titres et les propriétés en fait, donc l'autorité que Dieu avait donnée à Adam, son fils, vous vous souvenez ? C'est ce que Satan visait. Vous comprenez cela ? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu étant Dieu, puisque celui qui était le propriétaire, il n'a donné seulement qu'à son fils. Parce que c'est lui qui doit hériter. Quand vous êtes un père, écoutez-moi très bien, c'est important. Quand vous êtes un père, qui doit hériter de vous en fait ? C'est celui qui est de votre sang. C'est lui qui est votre fils. Vous êtes d'accord ? Adam était un fils de Dieu. Aucun ange n'a été appelé à être un fils de Dieu. Oui, messieurs. Adam était un fils de Dieu. Donc, si l'enfant perd son droit, l'autorité revient au père. Donc, le titre de propriété est revenu maintenant au père. Vous vous souvenez dans Apocalypse chapitre 5 qui est écrit « J'ai vu qu'il était sous le trône tenant un livre écrit au-dedans et en dehors. C'est lui de sept sons. Vous vous souvenez ? Ce livre en question, c'était le titre de propriété qui détenait Adam. Donnant le pouvoir, effectivement, l'autorité sur toute chose. Vous vous souvenez ? Mais Satan pensait que quand il allait séduire Adam, qu'il allait récupérer cela. Mais non, Dieu sait dans sa façon et l'église est revenu vers Dieu. Avez-vous remarqué qu'on a posé la question de pouvoir savoir qui était digne ? C'est pour ça qu'on appelle le Seigneur le dernier Adam. Est-ce que vous comprenez ? Puisque le premier a perdu cela, s'est retourné, Satan ne pouvait pas l'égliger, s'est retourné entre les mains du propriétaire, créateur original qui était donc assis avec son titre de propriété. J'aime Dieu. C'est la raison pour laquelle il avait dit la sémence de la femme. Vous vous souvenez ? Et c'est pour ça qu'il a posé la question de pouvoir savoir à l'âge qui est digne d'ouvrir les lits, donc de regarder même les livres. Satan n'était pas digne, un ange déchu. Vous vous souvenez ? Alors, ce qu'on cherchait, ce n'était pas un Dieu qui pouvait arriver à pouvoir le faire, mais quelqu'un qui était un être. Vous vous souvenez cela ? Parce que c'est lui qui a perdu toutes les propriétés, ce n'était pas Dieu. C'était un homme du nom d'Adam. Et maintenant, il faut maintenant que l'homme récupère ce que Dieu lui avait donné. Mais comme l'homme ne savait pas comment pouvoir récupérer cela puisqu'il a perdu et que les serpents étaient les plus risés de tous les animaux, il a trompé puis il a enfoncé et le mal étant très effectivement, comment vas-tu revenir maintenant dans cette position de bien comme auparavant impossible par toi-même parce que tu les as dans le péché. C'est comme cela que Satan se disait qu'il peut dominer surtout, il est le roi, il veut tout faire effectivement parce que personne ne peut arriver à pouvoir faire sortir l'homme de cette situation-là. Pourquoi je vous dis cela ? C'est pour cela parce que nous avons lu comment pouvons encore retourner à être asservi à ces rédiments. les rédiments du monde. Je vais être un peu plus court parce qu'il est 21 ans. Mon frère et ma soeur, ma frère, qui Dieu m'a admis, mais je vais quand même regarder très bien. Donc l'homme était vraiment dans une position où il ne pouvait pas faire autrement qu'en fait ce qui a été dominé sur lui. C'est lui-même qui a donné la porte ouverte. Je vous l'ai toujours dit ici effectivement frère et soeur, aucun esprit impur ne peut avoir le pouvoir sur toi si ce n'est que toi-même que tu donnes l'occasion de pouvoir le faire. C'est vous-même qui invitez les péchés d'entrer en vous. C'est sûr et certain parce que la nature que vous avez c'est la nature d'un fils de Dieu, une fille de Dieu. et comme Dieu a créé les choses effectivement aussi il sait que Satan ne peut même pas vous forcer. Non. Mais si quelque chose se passe effectivement de mauvais c'est parce que quelque part vous l'avez fait entrer. Vous me direz frère moi je ne peux pas laisser entrer le mal dans ma vie effectivement. Dieu sait cela. Que toi frère, toi soeur tu n'aimes pas le mal. Mais nous avons un adversaire qui est ruisé. Il est plus intelligent que toi-même. C'est sûr et certain. Toi tu n'es pas plus intelligent que Satan. On l'appelle même le malin. C'est pour ça quand vous voyez quelqu'un qui fait toujours des choses qui est comme ceci sachez qu'il a un esprit quand tu dis que c'est moi il est malin il est malin c'est qu'il a l'esprit malin en fait. Et vous verrez que la personne ne gira jamais droit en face de vous il a toujours des petites raisons comme ça à gauche et à droite sachez que c'est comme un serpent en fait. C'est ça en fait. Mais regardez très bien. Puisque cela est ainsi il va toujours trouver un moyen. Prenez un exemple. Vous savez que normalement nous ne devons pas nous mettre en colère. Quand on doit venir à la maison du Seigneur même quand on doit prier Dieu Satan je veux vous montrer certaines choses vous voulez que Dieu vous exauce non? C'est la volonté profonde de 100% du Seigneur qu'il exauce vos prières mais c'est aussi les désirs profonds de Satan qu'il empêche que Dieu ne vous exauce pas vos prières nous avons de connaître notre adversaire. Vous êtes des fils de Dieu vous devez savoir comment vous tenir. Ce que moi je vous dis ici je tiens ma Bible ici c'est parce qu'il m'a instruit il m'instruit je vous dis la vérité Dieu que j'essaie en mes témoins il m'instruit et me montre c'est la vérité 100% me montrant des choses c'est comme vous savez bref regardez d'abord il va faire en sorte que toi sans le vouloir mais tu puisses briser l'écriture et quand tu brises l'écriture sûr et certain que Dieu ne va pas agir pour toi il le sait pourquoi ? parce que Dieu est fidèle à sa parole il avait dit que l'âme qui peste c'est celle qui mourra il a dit à Adam le jour où tu en mangeras tu mourras effectivement il doit mourir c'est pour ça vous remarquez très bien que quand le Seigneur Jésus qui s'est venu sur la terre il a dit je ne suis pas venu pour abolir la loi parce que c'était la parole que Dieu a donnée Dieu ne peut pas changer sa parole sinon il ne serait pas Dieu il dit je suis venu accomplir donc notre frère Bruno m'avait posé la question on va savoir mes frères qu'est-ce qu'il y a l'inventure entre la loi la grâce est-ce que nous sommes toujours sur la il connait l'écriture il m'avait posé la question en rapport avec une citation pour laquelle j'ai lui répondu effectivement Dieu n'a jamais aboli sa loi non je vais vous montrer quelque chose pour que nous puissions toujours avoir du respect à Dieu et la crainte pour que vous puissiez voir que Dieu reste toujours Dieu et vous montrer quelque chose dans les scènes de Christior je crois que c'est dans Genèse chapitre 3 les autres pardon il dit tu ne commettras point d'adultère ouvrez bien vos oreilles et que vous me regardez ici tu ne commettras point d'adultère vous me suivez mais maintenant quand le Seigneur Jésus Christ est venu il dit il vous a été dit que tu ne commettras point d'adultère n'est-ce pas mais moi je vous dis celui qui regarde une femme pour la convoiter il a déjà commis donc dans la loi tu devais aller prendre la personne alors tu as commis l'adultère mais maintenant le fait de la regarder alors où est la chose la plus simple donc quand j'étais dans la loi tant que je ne l'ai pas touché je n'ai pas de problème mais maintenant la grâce Dieu soit béni mais dans la grâce maintenant sans même la voir toucher rien que la voir garder j'ai péché je suis adultère Alléluia le problème c'est que les gens n'ont pas bien compris nous devons vraiment du respect et surtout revenir à ce que le Seigneur notre Dieu lui-même nous enseigne les choses parce que ce qu'il veut c'est que nous soyons donc parfaits Dieu n'a jamais changé sa parole mais il nous a donné la compréhension exacte de la chose vous vous souvenez comme nous disons toujours ici que la parole est une pensée exprimée nous avons la parole écrite mais derrière la parole écrite il y a une pensée vous comprenez et c'est lui qui connaissait donc la pensée exacte c'est Dieu lui-même pour ça quand il vint sous la forme d'un homme il est venu effectivement aussi nous donner la compréhension exacte aussi des choses alors la grâce la loi est venue par Moïse Moïse c'est pas lui qui a fabriqué la loi nous l'avons entendu avec vous il était monté là et Dieu a écrit vous me suivez bien avec ses doigts effectivement c'est ce qu'il est descendu c'est ce que Dieu lui a dit mot à mot jusqu'à des commandements comme on dit effectivement ce ne venait pas de l'homme c'est venu de Dieu lui-même tandis la loi est venue par Moïse puis on nous dit que la grâce et la vérité sont venus pas quel bonheur maintenant dans les scènes d'écriture on nous fait savoir que dans le livre des hébreux au chapitre 10 car il est impossible verset 10 ça fait 10 hébreu 10 verset 1 il dit je termine en effet la loi qui possède du nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses vous suivez ne peut jamais par le même sacrifice qu'on a perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leur péché mais le souvenir donc de péché est renouvelé chaque année par sacrifice car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché donc voyons que l'homme faisait tous les efforts pour pouvoir y arriver pour accomplir effectivement la loi et la mettre aussi en pratique pour être agréable à Dieu et c'était effectivement des efforts qu'il fournissait qu'il ne pouvait jamais l'amener à ce qu'il puisse vraiment être dans une condition d'être vraiment agréable à ce que Dieu voulait c'est pour ça que l'Écriture nous a fait savoir que ici au verset suivant verset 5 c'est pourquoi Christ en train dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice dit offrande mais tu m'as formé un corps tu n'as grillé ni holocauste ni sacrifice pour le péché alors j'ai dit voici je viens dans le rouleau du livre il est donc question de moi il est pour faire au Dieu ta volonté n'est-ce pas alors on nous dit ici verset 10 c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du coup de Jésus de Christ une fois pour tout n'est-ce pas vrai qu'est-ce que cela veut dire ce que cela veut dire que la grâce c'est une faveur que Dieu accorde à l'homme de ne pas fouler au pied la loi vous me suivez mon frère et ma soeur de ne pas fouler la loi au pied ou de dire que moi je suis sous la grâce je fais ce que je veux non il a donné parce que regardez très bien celui qui est entré dans le monde qui a dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il est entré dans le monde effectivement il est né selon la parole de Dieu selon la volonté de Dieu n'est-ce pas il a grandi en s'éteignant toujours dans les scènes d'écriture les huitièmes jours il a été circoncis mais toi et moi on n'a pas été circoncis les huitièmes jours est-ce que vous comprenez donc les huitièmes jours tout ce que ordonnait la loi et tout ce que la loi demandait il l'a fait il a donc accompli la loi Jésus Christ notre Seigneur a accompli toute la parole de Dieu c'est pour ça la croix les mains tout est accompli donc il a accompli la loi mon frère donc l'homme était arrivé à accomplir la loi c'est que l'homme était incapable de pouvoir le faire alors le dernier dans l'homme Jésus l'homme il est venu il a accompli la loi de A jusqu'à Z gloire à Jésus Alléluia merci j'aime Dieu oui c'est vrai c'est pour ça que vraiment nous recevons le pardon parce que nous avons eu un homme qui a accompli vraiment toute la loi c'est pour ça Dieu dit mais celui-ci est mon fils bien aimé il a accompli toute la volonté de Dieu tout ce que Dieu a dit tout ce que la loi a exigé il l'a accompli Dieu voulait un sacrifice il est devenu un sacrifice tout ce que Dieu demandait à l'homme l'homme l'a fait quand je dis l'homme l'a fait c'est cet homme là qui était digne de pouvoir prendre le livre c'est pourquoi on dit Jésus Christ homme c'est pour ça tu dis c'est mon sauveur tu l'acceptes lui parce qu'il l'a accompli alors quand tu acceptes les sacrifices alors toi tu es aussi identifié à ces sacrifices en question c'est pour ça qu'on est identifié à sa mort et aussi à sa résurrection en fait que nous sommes une même plante avec lui aujourd'hui mon frère et ma soeur tu as maintenant la capacité d'accomplir la parole de Dieu parce que l'homme Jésus qui a accompli toute la parole de Dieu est venu maintenant vivre en toi de sorte que quand Dieu regarde maintenant il ne te voit plus c'est pour ça que on ne peut pas dire que nous sommes des pécheurs j'espère que vous comprenez pas que vous rentrez chez vous à la maison vous commencez à pouvoir faire n'importe quoi nous sommes plus chrétiens non monsieur la grâce de Dieu nous enseigne vraiment à pouvoir vivre dans la sainteté parce que celui qui en toi n'est pas un fumeur n'est pas un drogué c'est le seigneur de gloire vous comprenez maintenant les temps filent vous comprenez maintenant pourquoi la Bible nous dit aussi au reste frère vous connaissez les sacs non parce que vous n'êtes plus ce que vous était hier c'est pour ça qu'ici il parle je termine comme ça on prie il parle dans le livre que nous venons de lire dans Galate nous lisons cela et puis bon les temps filent vite c'est vrai oui les temps filent mon frère et ma soeur Galate 4 il dit c'est ici chapitre 4 verset 4 il dit mais lorsque nous avons le verset 3 non nous aussi nous étions nous aussi de la même manière lorsque nous étions aussi enfants nous étions sous l'esclavage du rédiment du monde vous entendez cela mais lorsque les temps ont été accomplis Dieu a envoyé son fils né d'une femme vous entendez cela né d'une femme il dit qu'il est devenu comme un homme né aussi aussi sous la loi n'est-ce pas afin qu'il racheta ce qui était donc sous la loi enfin que nous réussions quoi voilà c'est à dire que nous poussions devenir des fils et des filles de Dieu lui étant le fils de Dieu pour que nous aussi nous devenions aussi des fils de Dieu et si nous devenons des fils de Dieu c'est qu'effectivement c'est que nous avons la même nature que lui vous savez frère et soeur c'est pour ça que ça fait mal au coeur de voir des frères et des soeurs ne pas marcher ne pas aimer ne pas faire ce que c'est Jésus notre Seigneur veut il a dit parce que frère c'est que Jésus notre Seigneur a fait pour toi et pour moi aucun être ne pouvait le faire il nous a racheter de la malédiction pour nous racheter la malédiction lui-même devait être fait malédiction est-ce que ton père peut le faire pour toi ta maman peut le faire ton président même tout ce que vous pouvez voir le roi tout ce que vous pouvez voir personne en plus à ces dégrés là mon frère réfléchit très bien cet être était tellement si saint mais il a pris la forme d'un homme pour toi et pour moi alors quand je vois des gens qui disent oui quand je c'est la parole moi j'ai pas moi j'ai pas je sais pas mais je dis que Dieu est pitié vous ne réalisez pas combien de démons vous invitez dans votre vie parce qu'une fois que vous détournez du Seigneur mais vous avez un paquet de démons vous vous rendez par contre de la grâce de la sainteté que le Seigneur vous a apporté la sanctification ça veut dire que les démons n'ont plus aucun droit sur vous mais vous voulez rejeter Jésus Christ notre Seigneur parce que Jésus Christ est la parole c'est là la ruse de Satan en fait il va vous donner des choses farfellues pour que vous puissiez croire que ce que lui donne est la meilleure des choses parce qu'il veut simplement voler ce que vous avez c'est un voleur oui alors je termine ici en fait que nous restissions donc l'adoption vous avez compris ça non et parce que vous êtes fils Dieu a envoyé dans nos coeurs quoi l'esprit vous avez compris l'esprit de son fils c'est à dire que si l'esprit de son fils est en nous nous sommes fils de Dieu mais c'est le fils là qui est devenu sous la forme d'un homme qui a accompli la loi qui est venu vivre en toi comment toi maintenant tu peux maintenant chercher à pouvoir vivre effectivement autrement que ce que la parole de Dieu t'a dit je sais pas je vais lire simplement regardez très bien j'espère que vous comprenez regardez très bien il dit ici ainsi il dit tu n'es plus esclave donc rien d'autre ne peut dominer sur toi parce qu'un esclave c'est celui sur qui on domine on lui fait faire même ce qu'il ne veut pas faire sa volonté est annélée tu dis à l'esclavage va faire ça même s'il n'a pas mangé non vas-y c'est un esclave mais tu n'es plus esclave donc rien ne peut dominer sur toi c'est vrai donc rien rien ne peut dominer sur toi c'est ce que Dieu te donne tu sais pas nous continuons dit tu n'es plus esclave mais fils si tu es donc fils tu es aussi héritier par la grâce de Dieu pas parce que tu le mérites mais ce n'est pas grâce et Dieu a fait cela pour toi donc tu es héritier alors comme nous l'avons dit tout à l'heure puis je vais terminer pardonnez-moi pour le temps un peu que je vous ai pris si nous retournons vite dans les jardins dans Genèse effectivement qu'est-ce que Dieu a dit à Adam que c'est lui qui devait dominer mon frère ma soeur maintenant aujourd'hui c'est le monde qui domine sur toi tu te laisses asservir par des choses même je ne sais même pas comment dire les vêtements on fait sauter une mode ici si toi tu n'es pas même si tu es une soeur ici tu vas faire des petits semblants tu vas passer devant les soeurs avec elle c'est ignoble des choses inédites que toi tu dois parce que tu as le pouvoir de dominer sur cela ces choses-là viennent des gens qui ont des démons en fait la mode le couturier que vous avez ce sont des gens qui veulent des ténèbres demandez les professeurs de couture vont vous dire et ce sont ces modes-là que vous voulez suivre alors que toi tu dois dominer sur des démons mais c'est les démons maintenant et puis tu te mets là j'ai porté les vêtements c'est pour ça quand je vois les gens j'ai dit mes frères et soeurs un vêtement tu peux même abandonner Dieu pour un vêtement il y a des gens qui sont sortis de l'église ils commencent à s'habiller ils s'habillent comme des mondains mais encore si vous le voyez vous avez pétit j'ai dit donc tu as fouillé l'assemblée pour aller vivre comme ça pour ce genre de vêtements des musiciens du Congo mais c'est vrai ce sont des clowns les Congolais sont des clowns ils vous portent mais c'est la vérité et vous vous abandonnez Dieu pour être un clown que Dieu ait pitié de nous qu'il nous aide je termine l'écriture effectivement aussi il dit donc je dis ainsi tu n'es plus esclave mais fils si tu es donc fils tu es aussi héritier par la grâce de Dieu que Dieu vous bénisse lève-en nous nous allons prier préciez sauveur et tendre père nous voulons te dire encore merci pour la grâce que tu nous as accordé encore ce soir d'être dans ta maison père son Dieu de pouvoir aussi apprendre de toi c'est vrai que le temps est fortement avancé aussi mon bénéme père son Dieu nous nous confions en toi père je prie aussi pour ton peuple qui entend qui reçoit aussi ta parole mon bénéme père son Dieu Seigneur que nous puissions vraiment méditer et réaliser aussi père son Dieu l'abondance grâce que tu nous as accordé père son Dieu de pouvoir vraiment aggraver la grâce de pouvoir vivre maintenant ta parole mon bénéme père son Dieu nous sommes à toi et nous sommes heureux de pouvoir vraiment vivre pour toi de servir mon bénéme père son Dieu et oh Dieu être soutenu par toi mon bénéme père tu puissions être enseigné instruit par toi et que les grands avantages m'ont roi et de nos père son Dieu que nous puissions vraiment Seigneur oh Dieu vivre pour toi que nos maisons ne soient pas des maisons des prostitutions des choses comme ça père son Dieu ni quoi que ce soit mais que nos maisons soient des maisons de prière aussi bénéme père son Dieu nous avons amené nos enfants nos petits-enfants et tous ceux qui y a père son Dieu pour ta gloire à toi mon bénéme père son Dieu Seigneur aide-nous le temps est tellement aussi avancé mon sauveur louons-nous honor à toi pour tout ce que tu fais Seigneur continue encore mon roi et que tu puisses encore davantage agir encore pour nous père son Dieu et nous aider vers cela sois béni sois glorifié sois adoré encore ce soir nous te remercions la gloire l'honneur la puissance et la victoire au nom du Seigneur Jésus Christ Amen viens mon grand il y a un coeur que nous chantions je ne sais pas si pour nos anciens la grâce coule au moins au fond mystère et je le crois la grâce coule coule pour moi et je l'ai